Alors monsieur Robin, on va se la faire cette simulation APL. Mais avant tout, il faut que je retrouve votre petit dossier. Oh mais c'est pas vrai, mais qui aurait fait qu'en 2040 il y aura encore des mecs comme lui. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, j'ai autre chose à faire. Pardon ? Euh, rien. Oh, ça prend des plombes, mais comment ça se fait qu'il y a encore des fonctionnaires, quoi ? Putain, mais c'est un espèce d'amateur, quoi, le gars ? C'est pas gagné, monsieur Robin. Non, non, c'est pas gagné, mon gars, c'est pas gagné. Je vais m'endormir, je crois. Alors, il est où mon dossier ? Il est où mon dossier, mec ? Ah, voilà, c'est bon. Oui, donc, monsieur Robin, si vous mettez des minuscules à votre vent, on ne peut pas vous retrouver. Il faut tout mettre en majuscule, sinon le logiciel ne peut pas vous identifier dans le truc. Ah oui, oui, bien sûr, je comprends. Bon, je suis contentiste. Allez, on va commencer cette simulation APL. D'accord, simulation APL. Alors, vous allez mettre ce casque. HTC Vive ? Mais ça marche encore, ça ? Ah, oui, vous savez, monsieur Robin, il y a des fils et tout, quoi. Tous les logiciels fonctionnent avec ça. Tous. Tout est... Ok, alors, surtout, n'enlevez pas le casque pendant la simulation, ça, c'est important. Oui, j'imagine, comme avec... Ça peut vous raconter pas le bordel que ça fait. Bon, allez, on est prêts. Vous avez enfié ça. Vous avez fait cette simulation APL ? Mais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais vous êtes encore là, vous ? Oui, mais maintenant, nous sommes dans le logiciel. Putain, mais il n'y a aucune différence. Alors là, les questions qui apparaissent devant vous. Il faut cocher, donc, le bon choix en faisant... En secouant votre tête. Mais absolument rien, je vois rien du tout. Mais, qu'est-ce qui se passe ici ? Oui, alors, des fois, les questions apparaissent derrière vous. Donc, retournez-vous, donc, les questions sont sûrement derrière vous. Oui, oui, ça arrive de temps en temps. Oh, la vache. Qu'est-ce que je fais là, maintenant ? Je comprends pas. C'est pas clair, votre truc, là. Quoi ? Mais, comment je sélectionne ? Oui, alors, maintenant, là, vous devez cocher le choix correspondant avec des mouvements de votre nez. C'est cul, quoi. Quoi ? Attendez, là, pourquoi ça tourne tout seul, là ? Non, c'est vous qui tournez. Ah, non, ah, non, mon gars, ça tourne tout seul. Monsieur Rubin. Putain, mais... Ah, mais putain, mais c'est... C'est quoi ce bordel ? Oh, ça fait vraiment du bien de sortir de cette simulation pour... Putain, pas vos logos de merde dans la vraie vie. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes encore dans le logiciel, monsieur Rubin. Et pourtant, je vous avais dit, je vous avais prévenu quand même de ne pas enlever votre casque pendant la simulation, après, elle s'arrivait de la même vie. Alors, concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour vous, maintenant, monsieur Rubin ? Eh bien, c'est simple. Arrêtez, arrêtez, c'est impossible ! Vous ne pourrez plus savoir si vous l'enlevez dans la réalité ou dans le logiciel. Vous êtes comme un voyageur perdu entre le monde réel et l'illusion. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Croceberg. Maintenant, ce qui va se passer pour vous, monsieur Rubin, c'est que vous allez rester dans la simulation APL pour l'éternité. C'est ce qui va se passer pour vous, monsieur Rubin.